Dr. Fibes rises again, le retour de l'abominable Dr. Fibes, la version courte. C'est un film du début des années 70 avec Vincent Price, réalisé par Robert Feust, et comme son titre l'indique, c'est la suite de l'abominable Dr. Fibes. Et ces deux films-là, ce sont des films de savant fou extrêmement excentriques, le film autant que le personnage, avec un Vincent Price au sommet de sa forme. Dans le rôle du savant fou, l'abominable Dr. Fibes en question. Puis qu'est-ce que ça raconte en gros? Bien, le Dr. Fibes, c'est une sorte de Mr. Freeze, si vous connaissez Batman, à la mesure où il y a eu un terrible accident qui l'a rendu muet. Il parle avec un haut-parleur, il parle avec un micro, mais ses lèvres ne bougent pas. Il a un ton blafard très curieux. Et surtout, il y a une femme dans le coma, et il cherche à ranimer sa femme. Et d'une part, il blâme toute la société pour le coma de sa femme qui l'aime désespérément. Et d'autre part, il cherche une manière mi-alchimique, mi-scientifique de réveiller sa femme. Puis dans les deux cas, ça tombe bien pour lui, parce que son plan pour ressusciter sa femme concorde parfaitement avec son plan de se venger de la société. Et concrètement, qu'est-ce qu'on va avoir? Bien, une série de meurtres abracadabra. C'est un petit peu comme les morts dans Final Destination, mais plus mise en scène. C'est le genre de film où est-ce que les morts sont basés sur les sept plaies d'Égypte, grosso modo. Le premier, je ne l'avais pas vu depuis assez longtemps. J'ai réécouté le deuxième il y a une couple de semaines. Puis sincèrement, j'ai adoré ça. Première raison, parce que c'est extraordinairement créatif. Puis autant, c'est ça, le personnage du Dr. Fibes, que les fameuses morts, que les décors, que la réalisation de Robert Fused. Robert Fused, qui est associé à la série télé Chapeau melon et bottes de cuir, entre autres. Il a aussi réalisé Final Program, basé sur Michael Moorcock. Tous ses films ne sont pas des chefs-d'oeuvre. Il a fait The Devil's Reign aussi, avec Shatner. Ça, c'est pas bon du tout. Je regrette de le dire. Mais quand il est à son meilleur, puis il l'est ici, Robert Fused a un ton extrêmement... Tu sais, un genre de mélange entre Terry Gilliam puis Wes Anderson. C'est très truculent au niveau visuel. Il y a une surenchère, tu sais, de trouvailles extrêmement créatrices et créatives. Puis c'est un mélange de comédie musicale. En même temps, il y a des chansons. Puis le Dr. Fused, il a son laboratoire, il joue de l'orgue. Mais tu sais, il joue des fois, il joue de la musique classique. Mais des fois, il joue des chansons populaires. Aujourd'hui, il ne fait pas une sorte de proto-disco. On est avant le disco, mais ça sonne un peu dans ce genre-là, dans mon souvenir. Puis il y a des gens de danseuses. C'est le genre de film où est-ce que Dr. Fused a sa femme dans un sarcophage, dans le coma, puis l'a aidé de sa charmante assistante, le Dr. Fused. Puis là, ils viennent d'assassiner de manière complètement absurde une des victimes qui était sur son chemin. Tu sais, par exemple, une affaire pas possible. Ça prend une machine à vent pour simuler une tempête, pour que les gens croient qu'il y a une tempête, pour que le gars, il rentre dans le piège. Puis quand il rentre dans le piège, il y a comme un écrou qui fait qu'il va être compacté, mais sa tête continue. En tout cas, c'est complètement dingue. Puis toutes les meurtres sont comme ça, sont extrêmement abracadabra. Mais cette séquence-là est immédiatement suivie par un morceau musical où le Dr. Fives, à travers son micro, qu'il met directement sur sa bouche, sur sa gorge. Encore une fois, on voit jamais ses lèvres bouger. Essentiellement, le Dr. Fives est en train de mimer le dialogue que Vincent Price aurait enregistré après le tournage ou avant, je sais pas. On l'entend parler, mais ses lèvres bougent pas, puis il est en train de mimer. Et il fait ça, mais pas les chansons qu'il chante, essentiellement. Il joue de l'orgue, puis il chante, puis tout le monde est content. Puis, bien, le fait que ça donne, c'est complètement délirant, mais de la bonne manière. Ce qu'on a en vérité ici, c'est le camp, donc l'esthétique camp comme le Batman des années 60, sa forme la plus réussie, sa forme la plus accomplie. Parce que souvent, le camp comme le Batman des années 60, ça a été très à la mode pendant une courte période, mais la mode a passé assez vite. Puis, beaucoup des films qui ont été faits avec l'esthétique camp qui est très, 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 très second degré, où est-ce que tout le monde est essentiellement en train, tous les acteurs sont en train de nous faire des clins d'œil tout le long pour nous dire à quel point ils savent qu'on est en train de regarder une blague. Bien, il y a des tonnes de films qui ont été faits avec cette esthétique-là, suite au succès de la série de Batman des années 60, mais c'est souvent inécoutable, en fait. C'est très rare que ça a bien vieilli, c'est très dur à bien réussir. Puis, ce film-là a l'équilibre parfait de sérieux et de pas sérieux en même temps que ça prend pour que ça fonctionne. Dans le style camp, à part peut-être le Batman des années 60, c'est pas mal le meilleur film que j'ai vu dans ce genre-là. Deuxième raison pour laquelle c'est bon, c'est le côté des interprétations. Donc, on a Vincent Price, évidemment. On a des tonnes de caméos. On a, entre autres, je crois, Peter Cushing, qui apparaît juste une scène. Je crois qu'on a Terry Thomas aussi, le gars avec un gros écart en scène. Un acteur britannique que vous avez vu dans un paquet de films des années 60, très, très emblématique d'une certaine Angleterre, qui est un gars qui est très drôle, très charismatique, qui est toujours le fun à voir. La femme du Dr. Phibes, c'est Caroline Monroe. Donc, elle n'a pas de réplique. Elle joue une femme dans le coma. Mais au début, je ne l'avais pas reconnue. Puis Caroline Monroe, c'était la star dans Star Crash. Puis un paquet de trucs. Au moins un drake de la meur, plein de films de la meur. Caroline Monroe, elle joue dans un James Bond. Mais vraiment, écoute, c'est très, très belle femme. Absolument merveilleuse. Hyper charismatique, sympathique. Caroline Monroe, elle est cool, moi, je l'aime. Puis c'est elle qui fait la femme du Dr. Phibes là-dedans. Il y a beaucoup de visages comme ça qu'on est contents de voir. Ça, c'est la deuxième impression pour laquelle c'est bon. Puis Vincent Price est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Puis la vérité, c'est que souvent, l'interprétation de Phibes, elle est plutôt de style camp, dans les films de genre. Puis moi, c'est pas dans mon goût à moi en général. Mais là-dedans, il est très, 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 très bon. Puis la troisième raison, j'ai évoqué le côté hyper créatif, mais plus du côté camp. Ici, la troisième raison, c'est hyper créatif tout court. Puis créatif dans le style un peu Doc Savage, en fait. Fait que non seulement c'est camp, mais c'est le côté aventure des années 30. Fait que, il y a le côté humoristique second degré, créatif, tu sais, cette forme de créativité-là. Mais il y a aussi le film, tu sais, OK, c'est un film sur une histoire de sérum d'immortalité. Les astres doivent être alignés d'une certaine manière à telle heure précise pour que ça fonctionne. Puis, ah, nous sommes dans des ruines archéologiques, en Égypte, dans un tombeau. Ah, et en passant, c'est sûr, on a le sarcophage en verre. Ah, en passant, on a tel autre truc. Fait que c'est hyper, hyper, hyper créatif. Fait que le ton fonctionne, l'humour fonctionne, puis la fin fonctionne. Je vous dirais pas c'est quoi, mais j'ai vrai... C'est une fin qui est complètement camp, mais hyper, hyper, hyper réussie. Fait que je n'en dis pas plus. Mais ça vaut la peine de le voir juste pour ça. Assurez-vous cependant de voir la version complète, parce qu'il y a une version censurée pour des questions de droits d'auteur. Ça implique une chanson. Je vais dire ça comme ça. Donc, mais moi, c'est ça. Moi, j'ai vu la version avec la chanson en question. Puis ça fait le film, cette fin-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le Dr. Phibes est le méchant, mais c'est plutôt un anti-héros, en fait. C'est comme un film où est-ce que le Dr. Freeze dans Batman, qui est encore une fois un savant fou, mais il fait tout ça pour ressusciter sa femme. C'est ça que c'est le Dr. Phibes. Je ne serais pas surpris que ça l'a qu'a pris l'idée dans Batman. Parce que là, on a un film où est-ce que le Dr. Freeze est le héros du film. Normalement, le méchant serait plutôt le héros dans un autre film. Ça se justifie d'un certain point de vue. Puis il y a des côtés où est-ce qu'il a raison. Mais plus que le film avance, plus qu'il apparaît que même si sur papier, le Dr. Phibes est le méchant, c'est plutôt lui le héros du film. Puis ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très sympathique. Puis la piste de réflexion, c'est la version courte, donc je ne fais pas la réflexion de 20 minutes ou de 3 heures. Mais la piste de réflexion ici, elle est très importante. Et puis c'est que c'est un film britannique. Un excellent, excellent film britannique. Puis le film met en scène des excentriques britanniques. J'ai mentionné peut-être Dr. Who, ou c'est dans une autre vidéo, en tout cas. Si vous avez vu Dr. Who, particulièrement la version années 60-70, pourquoi est-ce que j'en parle ici? Parce que l'excentrique britannique, c'est un phénomène très particulier dans la culture anglaise. Quand on commence à s'intéresser plus en détail à la culture britannique, on se rend compte qu'il y a une riche, riche, riche tradition d'excentricité. Certains comportements de la noblesse anglaise au 19e siècle, qui se faisaient bâtir ce qu'ils appelaient des « follies », qui étaient des genres de monuments, mais extrêmement bizarres, qui n'avaient absolument aucune fonction, qui étaient juste gros et bizarres. Quand on commence à regarder ça, on voit qu'il y a des tonnes, 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 tonnes de manifestations d'une forme d'excentricité, non seulement qui est particulière à l'Angleterre, mais qui occupe une plus grande place, l'excentricité, donc, dans la culture britannique, que dans bien d'autres endroits. On n'a pas ça en Lettonie, où je suis allé, à un moment donné. C'est différent, la culture lettonne ou en Nouvelle-Zélande. Il y a une forme d'excentricité en Nouvelle-Zélande, mais ce n'est pas la même chose. Je mentionnais Doctor Who parce que c'est particulièrement évident que Doctor Who, c'est ça que c'est. Il allait jusqu'aux années 80, les années 60 et 80, le docteur était toujours joué par une forme d'excentric britannique. C'était ça le casting, un excentrique britannique. Puis pourquoi est-ce que je mentionne tout ça? Parce que c'est un trait culturel britannique, l'excentricité. C'est un trait culturel fascinant que moi j'aime beaucoup. Mais ça nous indique que ça existe, des traits culturels. Puis dans la société où on est présentement, c'est tabou de dire ça. Alors, on a une société où tout le discours collectif est basé sur la diversité, le multiculturalisme, etc. Mais ces termes-là ne sont jamais expliqués. Puis ils sont présentés comme des évidences en soi, avec l'idée que si on pose par exemple la question de qu'est-ce que vous voulez dire au juste par diversité au multiculturalisme, si on fait juste poser la question, ça veut forcément dire qu'on est raciste. Puis qu'est-ce que ça veut dire concrètement, multiculturalisme ou diversité? Personne ne le sait. Tout ce qu'on sait, c'est que ça implique d'autres cultures et que si on remet en question, ou si on pose la question n'importe quoi dans cette conversation-là, la seule réponse collective qui existe, c'est dire que c'est raciste et d'extrême droite. La personne qui pose la question est raciste et d'extrême droite. Cette idée-là, donc, de multiculturalisme et de diversité, c'est aussi un produit culturel. Elle ne vient pas de nulle part. Elle vient, à aller voir historiquement, elle vient d'Angleterre. C'est un élément de la conversation qui vient de la société, appelons-la anglo-américaine. Là, je fais vraiment la version rapide parce que c'est un sujet hyper épineux. Puis on tombe dans la polémique à peu près automatiquement, dès qu'on en parle. Mais la question ici est justement, OK, pourquoi est-ce que c'est aussi polémique? Puis pourquoi est-ce que c'est interdit d'en parler? Pourquoi est-ce que la société britannique a mis en place un thème de la diversité culturelle qui est impossible à interroger de quelque manière que ce soit, qui doit automatiquement être acceptée telle que telle. Dès que l'expression « diversité » ou « multiculturalisme » est mentionnée dans une phrase, dès que ces mots-là sont employés, il faut présumer automatiquement que peu importe le contexte, c'est automatiquement le bien. La personne qui emploie ces termes-là puis qui dit « d'une manière positive ». Parce qu'évidemment, si la personne critique la diversité ou le multiculturalisme, ça veut automatiquement dire que la personne est raciste. Deux expressions qui ne sont jamais définies, qui sont juste présentées comme des vérités allant de soi. Qu'est-ce qu'on remarque aussi? On remarque que le discours sur la culture dans la société anglo-saxonne qui a produit le concept de multiculturalisme et de diversité que nous, on utilise. OK, multiculturalisme, ça remonte aux années, grosso modo, 60-70, puis diversité, c'est un mot à la mode depuis quelques années. Ces concepts-là, le contexte, si on commence à regarder, c'est toutes les cultures cohabitent parce que les cultures n'existent pas. fondamentalement. C'est la pierre d'assise idéologique de l'Empire anglo-américain. C'est un des sujets comme Israël-Palestine où il est à peu près garanti que les gens vont se choquer en en parlant. Cette réaction-là épidermique qui fait que les gens se ramassent dans le camp avec la réaction épidermique de gauche ou le camp épidermique de droite. Ceux qui se choquent en traitant les gens de racistes, c'est la gang de gauche. Puis ceux qui se choquent en traitant les autres de woke, si on veut, ça, c'est les gens de droite. Mais c'est la même réaction épidermique au même phénomène, puis les deux camps participent à la même trame narrative parce qu'ils maintiennent en place la même idéologie qui est prise pour acquipir cette idéologie-là. quand elle est présentée sur son visage positif et souriant, prend le nom de multiculturalisme et diversité. C'est un discours qui dit que toutes les cultures sont bonnes, mais qui part du principe, quand on commence à regarder réellement, qu'il n'y a pas de culture. L'antiracisme actuel est entièrement basé sur la couleur de peau. La diversité, c'est la diversité des Blancs, des Bruns, des Noirs et des Jaunes. Carrément. Dans les sondages aujourd'hui, quand on fait un sondage en ligne, j'étais allé au British Museum, il y avait un sondage. C'est tout le temps ça. Quelle est votre identité culturelle essentiellement? C'est noir, brun ou jaune. Mais ce n'est pas une culture, ça. C'est ça. Puis cette obsession-là pour la couleur de peau, elle est observable. On peut voir son évolution. Puis où est-ce qu'elle apparaît vraiment au 19e siècle? Quand est-ce que ça devient un élément de la conversation, un élément déterminant? C'est ça, c'est plutôt au 19e siècle. Puis c'est plutôt en Angleterre. Ils ne sont pas les seuls à en parler, mais ça vient de là. Puis c'est ça, l'Angleterre, c'est la puissance mondiale numéro un. Puis aujourd'hui, c'est les Américains qui reprennent directement l'Empire britannique. Fait qu'eux disent, c'est ça, nous sommes un paquet de cultures, nous sommes tous des amis, mais en même temps, les cultures n'existent pas. C'est ça. Puis dire que les cultures, qu'il y a des différences culturelles, comme par exemple l'excentricité, c'est ça, dans le discours multiculturel, ça, c'est raciste. Dire qu'il y a des différences entre les peuples, qu'il y a des traits culturels généraux, ça, c'est raciste. Ce qui n'est pas raciste, c'est dire, tout le monde est exactement pareil. À tous les points de vue possibles, il n'y a que des différences superficielles. Ça, ça veut dire, entre autres, qu'on ne peut pas dire que les Anglais gouvernent le monde, parce que dire que les Anglais existent comme collectivité, c'est considéré comme raciste. Puis si on remet ça en question, on a la réaction épidémique que je mentionnais il y a un instant. Bon, bien, est-ce qu'il ne serait pas possible qu'il y ait un lien entre les deux? Entre le tabou total du sujet des différences culturelles, qui sont des différentes manières de voir le monde, de différentes croyances, puis ça a un effet, les croyances, sur comment est-ce qu'on se comporte puis comment on réagit. Dire que les différences culturelles, c'est le mal absolu et le bien absolu, en même temps, c'en est une, une croyance prise pour acquis. C'en est une expression d'un trait culturel. C'est un trait culturel, c'est ça, anglo-américain. Puis dans cette conversation-là, c'est intéressant de dire que le peuple qui gouverne le monde depuis 200 ans met de l'avant une thèse antiraciste qui dit que c'est raciste si on mentionne que ce sont eux qui gouvernent le monde. C'est interdit d'en parler. Il est impossible d'avoir la conversation avec les gens. Au nom de l'antiracisme. J'arrête ça ici parce que c'est la version courte, encore une fois, mais c'est ça. Quand on regarde le monde dans lequel on vit puis le niveau de confusion collective dans lequel on est présentement, si vous cherchez une des principales, principales pistes, elle est là. Parce que tout le monde est en train de virer fou, parce qu'on n'a pas le droit de dire qu'il faut trouver toutes les raisons sur Terre pour vivre avec cette contradiction-là, essentiellement. Le discours sur la diversité puis le discours sur le racisme, puis etc., etc., même si les gens qui y souscrivent sont généralement sincères et de bonne foi et bien intentionnés, je n'en doute pas. C'est M. et Mme Tout-le-Monde, sans aucun doute, mais le discours en tant que tel est entièrement idéologique. Il se maintient à cause de l'intensité émotive qu'il suscite. Mais cette intensité émotive-là obscurcit complètement la conversation puis il rend impossible de régler les problèmes qu'elle prétend résoudre. Appelons-le de racisme, si on veut. Il n'y a aucune conversation possible sur les enjeux liés au racisme ou à l'impérialisme. Il n'y a aucune conversation sérieuse possible aujourd'hui sur ces sujets-là parce que le sujet est entièrement récupéré par la puissance impériale. C'est le discours impérial, l'anti-impérialisme. Fait que c'est ça, mais c'est facile de voir encore une fois que ce discours-là, qui est interdit de remettre en question à quelque niveau que ce soit, il ne faut poser aucune question là-dessus. C'est complètement interdit. Qu'est-ce que vous voulez dire sur la diversité? Qu'est-ce que vous voulez dire sur le multiculturalisme? Ce sont des questions taboues et interdites. Poser la question veut dire « je suis d'extrême droite » dans la conversation. La seule réaction possible, c'est la seule bonne réaction dans le corps social qui est acceptée, c'est la réaction viscérale, épidermique de haine collective du méchant racisme, l'ennemi collectif numéro un, qui n'est jamais défini, mais qui est partout. ou... C'est ça. Bon. Bien, ça ne marche pas, ça. Ça ne produit pas l'effet. Ça ne marche pas si ce que vous voulez faire, c'est régler des problèmes de style raciste. Si vous pensez vraiment que c'est un vrai problème, le racisme, bien, les discours collectifs, l'appareil intellectuel, postcolonial, par exemple, n'importe quoi, ne tient pas la route. Il ne peut pas produire l'effet qu'il cherche à produire parce que c'est entièrement une construction idéologique de l'empire qu'il cherche à critiquer. C'est un outil de maintien de cet empire-là. Puis ça se voit encore une fois par rapport à cette question-là d'excentricité. Ça fait que là, je coupe ça court parce que c'est la version courte, mais il faut en parler. sans se tirer des briques par la tête. Il faut trouver une manière d'en parler. Puis, en ce qui concerne la recommandation, très vite fait, c'est un autre film de Vincent Price. Puis c'est un autre film de Steel Camp. Puis c'est un autre film de Savant Fou. C'est Dr. Goldfoot and the Girl Bombs. Il y a deux films du Dr. Goldfoot. Encore une fois, Vincent Price, Savant Fou. C'est des filles en bikini, mais en fait, c'est des robots qui explosent. Grosso modo, c'est ça. Puis c'est encore plus camp que Dr. Fibes et que Batman mis ensemble et multiplié. Là, c'est hyper, hyper kitsch. Puis honnêtement, moi, j'aime pas tellement ça. Certainement le premier. Mais le deuxième, il est tourné par Mario Bava. Ça marche beaucoup mieux. Mario Bava, grand maître du film fantastique du Jello, etc., les années 60, 70, particulièrement les années 50-60. Très, 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 très bon. Mario Bava, grand grand maître du film de genre italien. Bien, c'est ça. C'est un film de Mario Bava, ça fait que ça vaut la peine de le voir. Puis le ton marche mieux dans le deuxième The Girl Bombs que dans le premier. Puis ça fait longtemps que je l'avais vu. Mais le 2, honnêtement, j'avais trouvé ça plutôt correct. Ça fait que... Puis, tu sais, c'est ça. Ça fait que c'est un film, c'est le camp avec un savant fou joué par Vincent Price. Puis c'est le 2. Ça fait que vraiment, les deux sont extrêmement comparables. Le retour du Dr. Phibes puis Nanana Goldfoot, Nanana Girlbombs. Mais entre les deux, tu sais, le meilleur, c'est Dr. Phibes. Et pourquoi? Parce que tout est bon. Honnêtement, c'est hyper, hyper cool. C'est joué, c'est créatif. Tout le monde est beau. Tout le monde est bon. Tout est excellent. J'ai aimé ça. C'est hyper cool, Dr. Phibes. Et regardez-le. Voilà. La vie est belle. La vie est belle.